La maison dans les bois, une histoire d'Ingamour aux éditions Pastel, École des loisirs. Dans une tanière au fond des bois habitait Suzy Truy. Juste à côté, dans une hutte, vivait Simon Cochon. Un matin, les deux jeunes cochons sortirent se promener. Suzy Truy trouva une plume et Simon Cochon un très intéressant bâton. Mais lorsque Suzy Truy rapporta sa trouvaille à sa tanière, elle découvrit que Léon Ourson avait emménagé chez elle. En soi, cela ne la dérangeait pas. Elle aimait bien Léon Ourson. Le seul souci, c'était sa taille. Maintenant, sa tanière était fichue. Quant à Simon Cochon, il s'aperçut, en rentrant à la maison avec son bâton, que Vincent Elan logeait à présent chez lui. Cela ne l'ennuyait pas non plus, car il appréciait Vincent Elan. Seulement, il était encore plus grand que Léon Ourson, et lorsqu'il se leva poliment pour saluer Simon Cochon, « Crac ! » La hutte s'effondra. Les deux cochons se retrouvèrent sans maison. Léon Ourson et Vincent Elan aussi. Une vraie catastrophe. Mais Vincent Elan eut soudain une idée de génie. Pourquoi ne pas construire une maison où ils pourraient vivre tous ensemble ? Quel projet palpitant ! Sauf que bâtir une grande maison avec des vraies fenêtres et des portes, un toit, des escaliers et deux cheminées n'est pas chose aisée. Seul, il n'y arriverait pas. Vincent Elan téléphona donc au castor. Et peu de temps après, l'équipe des castors ouvriers arriva sur le chantier. Les castors réclamèrent d'être payés en sandwich au beurre de cacahuète, et personne n'eut d'objection. Ils rassemblèrent alors le bois de charpente. Et les travaux commencèrent. À l'heure du déjeuner, les murs de la maison étaient déjà érigés. Et à l'heure du goûter, le toit était terminé. Léon Ourson fabriqua les escaliers et les cheminées pendant que Vincent Elan construisait les fenêtres et les portes. Ensuite, ils accompagnèrent les deux cochons à la décharge, chercher du mobilier, des rideaux et toutes sortes d'autres choses qu'on trouve généralement dans une maison. Enfin, la maison fut achevée. Les castors donnèrent leur facture et prirent congé. Il restait juste assez de temps pour se rendre au magasin, acheter du pain et du beurre de cacahuète. Alors, Suzy Truy et Simon Cochon aidèrent Vincent Elan et Léon Ourson à faire six assiettes de sandwich au beurre de cacahuète qu'ils livrèrent en personne au castor dans leur pavillon sur le lac. Les deux cochons, Vincent Elan et Léon Ourson, n'avaient pas arrêté. Ils avaient travaillé très dur, surtout Léon. Cela valait-il le coup ? Qu'en pensez-vous ? Regardez ! Quelle superbe maison ! Léon Ourson, exténué, alla se coucher en premier. Après avoir fini de manger, de laver la vaisselle et de s'être raconté des histoires au coin du feu, ce fut au tour de Vincent Elan, Suzy Truy et Simon Cochon de gravir les marches qui menaient à leur chambre. Bientôt, on n'entendit plus que le doux pépiment des oiseaux endormis, perchés sous les toits, ainsi que le léger froufrou des souris dans le tapis de feuilles. Et puis, de temps en temps, les ronflements de Léon Ourson. Bonne nuit, Léon Ourson. Bonne nuit, Vincent Elan. Bonne nuit, Suzy Truy et Simon Cochon. Faites de beaux rêves. C'était La maison dans les bois, une histoire d'Ingamour, aux éditions Pastel, École des loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada